En ces jours-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre. Et si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches, il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfui dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela Jésus le dit aux foules en parabole et il ne leur disait rien sans parabole. Accomplissant ainsi la parole du prophète, j'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde, acclamant la parole de Dieu. L'église célèbre aujourd'hui la mémoire d'un grand saint espagnol, fondateur d'une congrégation religieuse extraordinaire, Saint Ignace de Loyola, fondateur des jésuites. Les jésuites ont rendu un service louable et extraordinaire à l'église au cours de son histoire. Et bien qu'ils traversent actuellement des difficultés, il serait injuste d'oublier la gloire de leur passé avec tant de saints merveilleux. Et pas seulement Saint Ignace, qu'avons-nous à apprendre de Saint Ignace de Loyola et en quoi pouvons-nous l'imiter ? Tout d'abord, sa conversion. L'histoire nous apprend qu'il a été blessé alors qu'il défendait la ville de Pamperlune contre l'attaque des Français et qui voulaient la conquérir. Il a été blessé à la jambe. Heureusement, il a pu rentrer chez lui. Les conquérants français l'ont renvoyé chez lui, au manoir, au château de Loyola. Là, il s'était rétabli, mais entre-temps, sa jambe était blessée, immobilité, et entre-temps, il devait faire quelque chose. Et il s'est occupé en lisant les livres qu'il avait, parmi lesquels il y avait les livres sur les saints. Et c'est en lisant ces livres qu'il a ressenti l'appel du Seigneur. C'était un militaire, un homme courageux et un homme qui avait une position. Il n'était pas l'un des plus riches du royaume, sa seigneurie était petite, mais noble et distinguée. Il s'est rendu compte tout de suite que tout cela ne valait rien et que, si les saints avaient pu faire ce qu'ils avaient fait, ils pouvaient le faire lui aussi. C'est ce qu'a dit l'un de ses successeurs, Saint-François Borgia, lorsqu'il a vu le cadavre de l'impératrice, dont on dit qu'elle était très belle et dont il avait été secrètement, dit-on, platoniquement amoureux. Et on dit qu'il a affirmé qu'il ne servirait aucun autre Seigneur qui pourrait mourir sur moi. Saint-Ignace a fait le même en servant le Christ, en servant sous la bannière du Christ, en mettant le Christ à la première place dans nos vies. C'est ce qu'il a fait avec son intelligence, avec sa grande capacité d'organisation militaire, avec sa sainteté, avec son effort, son sacrifice et son acceptation de la grâce. Un grand saint qui laisse à chacun de nous, non seulement cette leçon de sa conversion, mais aussi celle de son charisme spécifique. L'obéissance, l'obéissance à Dieu, notre Seigneur, en premier lieu, l'obéissance à Dieu et l'obéissance à celui, au pape, à ceux qui représentent Dieu naturellement, dans la mesure où ils représentent Dieu. C'est-à-dire dans la mesure où ils disent, commandent ce que Dieu veut, sinon nous ne pourrions pas leur obéir. Parce qu'ils nous demanderaient de faire quelque chose contre Dieu et contre notre conscience. L'obéissance unit à l'amour, parce qu'il ne suffit pas d'obéir, il faut aimer celui à qui l'on obéit. Et je crois, le grand message que Saint-Ignace a laissé à l'Église tout entière. À une époque où l'obéissance, comme l'humilité à laquelle elle est si étroitement liée, est si discréditée, nous devons fixer notre regard sur ce Saint-Fondateur des Jésuites et aussi, en ce jour, prier pour sa congrégation afin qu'elle soit toujours fidèle à ce que le Christ, notre Seigneur, à ce que l'Esprit-Saint a voulu d'elle quand Saint-Ignace l'a fondé, à ce qu'il veut d'elle en ce moment. Ainsi y soit-il.